Musique 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 J'ai envie de vous dire que tant qu'on ne mettra pas les ballons au fond sur les occasions qu'on a ce sera compliqué voilà ce sera compliqué surtout que derrière on n'est pas vigilant non plus sur l'aspect défensif se prendre de but en 3 minutes entre 41 et 45 c'est juste pas concevable on ne peut pas accepter ça Musique Plutôt pas mal plutôt pas mal après il y a des consignes qui sont à un moment donné ce serait aussi pas mal de les respecter Comment vous expliquez que le match il bascule comme ça je ne sais pas si ça fait 2 minutes Ouais 2-3 minutes mais bon comment j'explique ça je ne l'explique pas là tout de suite maintenant je vous avoue que je suis un peu désabusée parce que bon on rate aussi un pénalty et puis revenir à la 86ème c'est bien mais c'est un peu tard quoi pour Rémi c'est la journée de tous les contrastes cette prolongation de contrat ce but ce carton rouge qui va le privé de Marseille vivement que ce match soit passé vivement que ce match soit passé vivement jeudi matin je peux vous assurer que je pense que ce match là nous pénalise énormément Vous avez été joueur monsieur vous avez été joueur non mais vous avez été joueur donc vous avez la réponse Je ne sais pas si j'aurai assez de joueurs pour mercredi d'ailleurs on va peut-être déclarer forfait Au classement c'est les paras sont très mauvaises évidemment puisque New York passe devant New York nous passe devant mais visiblement les autres ont perdu derrière donc on perd une place Le problème c'est qu'il faudrait prendre des points parce que bon même si les autres devant ça stagne aussi un peu le problème c'est que nous on fait non seulement du sur place mais je me demande si on recule pas aussi un peu donc il va falloir remettre les choses à l'endroit après c'est pas faute d'essayer mais bon Oui oui mais le problème c'est qu'il faut les mettre au fond parce que pour moi on fait le plus dur se créer des occasions c'est très difficile surtout autant après on peut s'en créer deux ou trois par mi-temps mais autant d'occasions sur un match Bon d'abord c'était un bon match de foot dans son ensemble que ce soit chez nous ou dans ce qu'a proposé également Clermont Pas surpris non plus que ça puisse aller d'un but à un autre D'abord par rapport à l'organisation qu'on avait nous-mêmes choisie du part du fait aussi que Clermont est une équipe offensivement qui se crée énormément d'occasion depuis le début du championnat donc pas surpris que ça donne un match comme celui-ci On a fait une première mi-temps que j'ai trouvée très intéressante par rapport à ce qu'on pouvait faire d'habitude dans le poids offensif dans le fait d'avoir le ballon plus haut dans le fait de multiplier les centres et du coup ça nous a permis de scorer à deux reprises après on a eu un peu plus de difficultés sur la deuxième parce que l'adversaire a su mettre le ballon davantage sur la largeur donc du coup on était davantage déportés mais voilà ça a été pour nous un bon match contre une équipe de Clermont très difficile à manœuvrer Vous aviez adopté un nouveau schéma ? Oui A payer ? Oui on essaye depuis le début de la saison on essaye de trouver non pas des remèdes mais on essaye en tout cas de chercher les meilleures solutions offensives pour peser davantage devant donc voilà on a essayé depuis le début du championnat dans une même organisation de changer les joueurs là on a essayé tout simplement de changer d'organisation avec deux joueurs un peu plus haut dans l'axe et puis un derrière voilà c'est là encore où j'aimerais souligner la qualité du groupe parce qu'on a énormément travaillé cette semaine et je trouve que les joueurs ont su très bien s'adapter donc voilà c'est une bonne chose je pense que par rapport à cette organisation on aurait dû davantage garder le ballon et on doit davantage garder le ballon pour faire en sorte justement qu'on puisse encore mieux toucher nos attaquants pour qu'on puisse plus faire courir l'adversaire on l'a fait par intermittence ça a été de qualité par moment et puis quand tu perds le ballon tu sais que tu peux vite être mis en difficulté derrière c'est pour ça que Clermont c'est parfois procurer quelques situations mais tu peux pas tout avoir en fait on espère en tout cas l'avoir cette saison on espère trouver l'équilibre parfait là voilà on avait décidé de ce choix là c'est bien parce que parce que ça sourit ça nous a sourit quoi c'est un choix circonstanciel pour ce match ou tu comptes continuer à travailler avec ça ? non mais comme on en avait parlé je crois tous les deux je crois qu'il faut que les joueurs touchent à différentes organisations et voilà et si on peut le reproposer dans la saison on le refera après je peux pas dire si ça va durer dans le temps parce que je te dis il faut qu'on soit en même temps beaucoup plus maître avec le ballon et en même temps qu'on essaie de faculté à trouver un équilibre défensif quoi voilà mais c'est bien c'est bien en tout cas qu'on puisse regagner à domicile ça fait deux victoires de suite et c'est important pour nous c'est important pour les gens qui viennent au stade deux victoires de suite c'est une treizième place voilà c'est quelque part sans doute 5 ou 6 points par rapport au premier relégable donc c'est bien c'est ce que je disais avant le match aux joueurs il y a un mois on avait la mauvaise place je dirais pas qu'on était dans la tombe mais entre guillemets mais en tout cas il y a un mois on était pas bien en classement il y a 15 jours on était superf et là on respire davantage quoi voilà et c'est assez c'est plutôt voilà je suis je suis content pour les je suis content pour les pour les gars on souffre parfois sur le terrain mais mais ils ont toujours cette même cette même ablégation ils ont toujours cette même volonté de d'aller chercher et progresser week-end après week-end c'est voilà c'est c'est bien je suis content pour eux quoi ouais c'est toujours mieux depuis depuis le début c'est vrai qu'on commençait à se faire un peu un peu taquiné parce que c'était les joueurs plus défensifs qui scoraient mais voilà c'est non non c'est bien effectivement je suis content je suis content pour eux parce que c'est pour un attaquant c'est tellement important de retrouver ou de trouver le chemin des filets j'aimerais aussi faire un gros clin d'oeil à mon gardien à Sat parce qu'il a fait un il a fait un gros match quoi il a fait un gros match clairement a eu beaucoup d'occasion il a été un des artisans en tout cas pour pour cette pour cette victoire c'est bien parce qu'il continue comme de nombreux jeunes il continue à finalement à franchir quelques quelques marches donc c'est c'est bien je sais c'est c'est bien et c'est normal que c'est normal qu'on ait une pensée à pour lui ce soir ouais c'est c'est oui c'est fatalement mieux je pense sincèrement qu'on est capable qu'on doit être capable dans les semaines à venir encore de monter d'un cran je pense qu'on va être capable de la garder encore plus haut je pense qu'on va être capable de des fois de ne pas avoir peur de la garder plutôt que de la jeter de la rendre à l'adversaire voilà mais ça ça va venir encore une nouvelle fois ça va venir avec de la confiance ça va venir si tu continues à prendre des points voilà je le dis même si des fois c'est difficile mais la vraie qualité d'une équipe c'est normalement c'est la patience et la deuxième c'est la persévérance quant à ça généralement t'arrives t'arrives à avancer voilà c'est mais en tout cas on a encore beaucoup de chemin à parcourir mais ça fait du bien effectivement de gagner à la maison quoi après la défaite à Valenciennes faut toujours montrer du caractère après une défaite voilà un vrai compétiteur c'est ça c'est être capable de ne pas perdre deux fois de suite quoi David un grand sourire après cette victoire précieuse ce soir oui franchement ça fait du bien à tout le monde on l'attendait et puis le coach il nous a bien bousculé pour qu'on puisse décrocher cette victoire importante pour la saison avec sur un plan personnel un très bon match à nouveau de ta part ce soir et une passe décisive magnifique sur le second but ça fait du bien au niveau de la confiance ce genre de choses franchement ça fait longtemps que j'attendais cette part décisive ça fait longtemps j'ai bossé à l'entraînement le coach m'a aidé tout ça le coach agent vous avez peut-être vous avez vu après la passe décisive je suis allé voir le coach agent parce que à l'entraînement j'ai beaucoup bossé tout ça et franchement je suis vraiment satisfait je suis content déjà qu'on ait gagné et que sur le plan personnel que j'ai fait un bon match Alors tu enchaînes les matchs depuis quelques semaines ça aussi ça fait du bien pour le rythme la confiance Bien sûr bien sûr avec la confiance quand on enchaîne des matchs forcément on apprend de ses erreurs et puis chaque fois on rebondit de plus en plus donc je me sens bien je prends les matchs un par un et puis ça va Après un début de saison un peu compliqué pour toi sur un plan personnel tout va mieux Bien c'est sûr que dans le milieu professionnel il y a des hauts il y a des bas bien j'ai connu le haut au début de la saison et maintenant que j'ai ma chance bien je monte chaque fois que je suis sur le terrain que j'ai envie de jouer 10 000 fois donc je me donne à fond chaque fois et puis tout se passe bien donc je suis content Mais Chamois s'éloigne un petit peu de la zone rouge ce soir ça aussi ça fait du bien avec un match compliqué au Cerf qui est une équipe en difficulté samedi prochain un match qu'il va falloir ne pas louper non plus Oui c'est vrai qu'avant le match le coach nous avait bien expliqué que ce match contre Clément c'était sur le point calcul et tout c'était important de le gagner donc on a fait le boulot maintenant c'est oublié on a fait ce qu'il fallait faire c'est oublié maintenant on va bien se reposer pour bien commencer le lundi à préparer le match contre on sait on sait que ça va pas être facile en plus il vient de perdre je pense donc ça va être vraiment difficile là-bas donc on ira là-bas pour faire un bon résultat Un autre joueur qui a fait un gros match ce soir un de tes copains c'est Saturna à l'Akbe il a été énorme ce soir Ben ça m'étonne pas ça m'étonne pas c'est sûr que des fois il y a des matchs on passe à côté à Valenciennes il a pas pu faire des arrêts qu'il fallait ben aujourd'hui il a montré qu'il est présent et puis je suis content pour lui Merci 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 Merci